Je vous présente l'équipe de France de 2021 à Yokohama. Je vous présente le programme de France 2021 à Yokohama. Je vous présente une vidéo de France 2021 à Yokohama. Je vous présente une vidéo de France 2021 à Yokohama. Bonjour à tous. Nous avons cette année élaboré un programme de 11 films français représentant toute la diversité et la richesse du cinéma français. Certains de ces films vont sortir sur les écrans japonais dans les semaines et mois qui suivent le festival grâce au travail de nos distributeurs japonais. Merci par avance. En plus d'Aline, vous allez découvrir d'autres destins de femmes. Des fois des femmes de cinéma célèbres, des fois aussi fictives, mais toujours exceptionnelles. Ainsi, Claire Simon brosse un portrait de Margaret Duras dont vous ne désirez que moi, porté par tes performances tout en nuances de Swan Arlo et d'Emmanuel Devos. Avec Les sorcières de l'Orient, le documentariste français Julien Faro met en lumière le parcours hors du commun de la mythique équipe féminine japonaise de volleyball et, à travers leur histoire, raconte un pont de sel du Japon. Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal met en scène l'irrésistible Laure Calame dans une comédie solaire et sensible. A total ! Ce film vous sera proposé lors de la grande séance de Drive-In. Dans Vistream d'Emmanuel Carrère, Juliette Binoche incarne lumineusement une écrivaine qui rejoint incognito une équipe de femmes de ménage. La Fracture de Catherine Corsini est une comédie sociale qui traite d'une manière drôle et touchante le sujet très actuel du vivre ensemble. Dans un triomphe d'Emmanuel Courcol, Cadmeral incarne brillamment un comédien qui accepte d'animer un atelier de théâtre en prison. Les Promesses de Thomas Cruytoff est portée par la performance d'Isabelle Huppert, notre marraine de l'édition 2020, et éblouissante dans ce rôle de femme politique. Le Festival du film français sera aussi l'occasion de s'évader vers d'autres mondes. Grâce au film d'animation haut en couleur « Mûne, le gardien de la lune » d'Alexandre Éboyan et de Benoît Philippon. Ou vers d'autres époques. Situé au XVIIIe siècle, « Délicieux » d'Éric Bénard raconte l'histoire vraie et savoureuse d'un cuisinier qui ouvrira le tout premier restaurant français. Enfin, la grande et la petite histoire se retrouve dans le documentaire « Salvatore Mundi », récit extraordinaire et vrai entre thriller et conte moderne, d'un mystérieux tableau attribué à Léonard de Vinci. Nous avons hâte de vous présenter ces œuvres drôles, humaines et bouleversantes. Et nous espérons vous voir très nombreux pour cette édition du Festival du cinéma français à Yokohama. Il se déroulera du 11 au 14 novembre. Merci et bon festival. Merci, bon festival. Arigato, gozaimasu.